Public Sénat et Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, vous présente C'est vous la France. A Strasbourg, au début de l'été, sur les pelouses des places et sur les boulevards, les habitants profitent du calme retrouvé de cette saison de vacances. Le long d'une des plus belles avenues aérées du nord de la ville se dresse cette jolie villa. Une maison qui, pour Anne Freuch, l'une de ses habitantes, est devenue une passion. C'est peut-être bien la plus ancienne villa de la rue, puisqu'elle a été construite en 1882 et elle se trouve toujours dans l'état où elle était à sa construction. Son architecture, son histoire, Anne s'est plongée à la recherche du moindre détail concernant la demeure dont elle est copropriétaire. Une quête qui l'a conduite à fouiller dans les archives de la ville. On a trouvé une carte postale ancienne, avec la maison en plein milieu de la vue de la carte. Donc il passait des heures et des heures à essayer de retrouver ce qui s'est passé. Mais on se rend compte qu'il s'est passé énormément de choses et que c'est une richesse incroyable. En se plongeant dans le passé de sa villa, Anne a vu ressurgir un mode de vie révolu. Celui des riches européens au tournant des 19e et 20e siècle. À cette époque-là, le rez-de-chaussée servait aux pièces de réception, salon, salle à manger. À l'étage au-dessus, on avait les chambres de la famille. À l'étage mansardé, les chambres du personnel. Les modes de vie ont bien changé et les pièces dévolues aux fastueuses réceptions ont aujourd'hui des usages plus contemporains. Ces pièces-là servent de bureau actuellement. Donc là, on a encore certainement les parquets d'origine. Assez simple, mais toujours en bon état. Dans les étages, à l'image des propriétaires d'antan, Anne profite de la terrasse qui surplombe la demeure. On voit jusqu'à la flèche de la cathédrale. Donc pour un strasbourgeois, il n'y a pas mieux. Ce patrimoine architectural qu'Anne-Froche continue de faire vivre grâce à ses recherches est emblématique du quartier strasbourgeois de la Neustadt. On est au cœur de la Neustadt, tel qu'elle a été conçue. C'est le mélange des cultures, le mélange des architectures, le fait de prendre ce qu'il y a de positif de tous les côtés et ce qu'il y a de mieux de tous les côtés. Et ça, on le retrouve effectivement à Strasbourg. La Neustadt, un mot allemand pour nommer un quartier de la capitale alsacienne. Neustadt, nouvelle ville. Le quartier d'une ville qui témoigne le long de ses artères, sur la façade de chacun de ses immeubles, de l'histoire tempétueuse d'une région que les Allemands et les Français se sont disputés pendant près d'un siècle. En 80 ans, Strasbourg a changé quatre fois de nation. Un passé douloureux, souvent sanglant, qui fait de ce quartier un patrimoine partagé par deux peuples européens. Un quartier symbole de cette histoire antagoniste et pourtant commune qui n'est plus seulement le bien commun de la France et de l'Allemagne. Le 9 juillet 2017, l'UNESCO a élevé la Neustadt au rang de patrimoine mondial de l'humanité. Eté 1870. Après trois semaines de sièges et de bombardements, Strasbourg se rend aux troupes prussiennes. Tandis que le second empire français s'effondre, Guillaume Ier de Prusse s'empare de l'Alsace, qui passe sous son contrôle direct. A l'époque, Strasbourg se limite principalement à la Grande-Île, où se dressent la cathédrale et la vieille ville médiévale. A deux kilomètres au nord, une ancienne orangerie s'étale entre quelques arbres. C'est entre ces deux sites que les architectes de l'Empereur vont dessiner une cité moderne, aux larges avenues, bordées de bâtiments issus des dernières technologies de l'urbanisme. Un modèle dévoilé à la face de l'Europe de ce que l'Empire peut offrir aux populations nouvellement conquises. Une nouvelle ville, une Neustadt. L'orangerie, elle, devient un parc où les strasbourgeois peuvent flâner. Anne Frosch s'y promène d'ailleurs toujours. Au milieu du parc de l'orangerie, ce restaurant actuel, la maison de ce restaurant, a été installée pour l'exposition industrielle et artisanale de 1895. C'est un des seuls bâtiments qui reste de cette époque puisque tous ces bâtiments n'étaient pas destinés à rester. C'était des bâtiments provisoires comme des bâtiments de foire actuels. Le Kaiserreich organise donc à grands frais des expositions afin de démontrer son avance en matière industrielle. Et dans le reste du quartier, il met en pratique son plan d'urbanisme. Cet immense boulevard, baptisé Avenue de l'Empereur Guillaume, sort de terre. À son extrémité, une université. Et pour lui faire face, le Kaiser Palaz, le palais de l'Empereur. De chaque côté de l'avenue s'élèvent de terre les bâtiments emblématiques du nouveau quartier. Le palais de la Diète, de style néoclassique, où la bibliothèque universitaire confie à un architecte qui remet au goût du jour l'esprit de la Renaissance italienne. Toute la ville se voit redessinée à marche forcée selon les plans des architectes qui adoptent des styles divers, du néo-gothique à l'art nouveau. À Berlin, on veut prouver aux strasbourgeois que le changement de nationalité s'accompagne d'un bond vers le progrès. Les bains municipaux sont un parfait exemple de cette architecture impériale porteuse de progrès social et de recherche esthétique. Olivier Egel est historien. Il travaille à l'inventaire du patrimoine d'Alsace. Cathy Blanc-Rébel prépare une thèse en sociologie. Elle travaille justement à comprendre comment la Neustadt devient un patrimoine dans l'esprit des strasbourgeois. Alors les deux chercheurs confrontent leur point de vue sur ce monumental édifice. « Alors on va aller voir les petits bains, c'est le bain des dames. Parce qu'effectivement avant, il y avait une distinction entre le bain des hommes et le bain des dames. » « Exactement. Il s'agit à la fois de bains de natation sportive. Il y a également un certain nombre de dispositifs de bains de vapeur. Il y avait un solarium. On a créé également une clinique dentaire. C'est une œuvre effectivement hygiéniste, puisqu'on y trouvait également des douches ou des baignoires pour les gens les plus modestes qui n'avaient pas de sanitaire chez eux. « Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, les centres domicile fixent des personnes qui n'ont pas de baignoire ou de douche n'ont pas les moyens de se laver. Ils fréquentent encore les bains municipaux. Il y a encore cette notion de santé publique et d'hygiène publique. » Les bains municipaux sont restés jusqu'à aujourd'hui une institution bien vivante pour les habitants de la Neustadt. Grâce à l'Empire allemand, les strasbourgeois peuvent profiter d'une piscine dans le décor d'un musée. « Voilà les bains rouvains qui sont dans leur état d'origine, puisqu'on a les différents box avec encore le mobilier d'origine. Effectivement, l'enveloppe est très luxueuse du fait de ces matériaux, du soin apporté à la réalisation. C'est une véritable œuvre d'art totale. Le soin, le traitement spécifique est poussé effectivement très loin. » Au bain municipaux s'allie les ambitions esthétiques, politiques et sociales qui ont pour objectif de convaincre les strasbourgeois de leur chance d'appartenir à l'Empire. « Par ici, par exemple, la sette, l'approvisionnement de l'eau est encore d'origine. On a encore la petite tablette avec son miroir, etc. Et là, effectivement, les gens pouvaient louer pour une demi-heure et prendre un bain. C'est quelqu'un de personnel qui remplit la baignoire d'eau, qui met à température comme le veut la cliente, et après, il repart avec le bouton. Comme ça, il n'y a pas de surconsommation d'eau. « Et au bout d'une demi-heure, l'eau est froide. » « Et au bout d'une demi-heure, l'eau est froide et la personne part. » « Ce qui motive pour quitter les lieux. » « C'est une politique hygiéniste qui existe en Allemagne en règle générale au tournant du XIXe et du XXe siècle. La ville de Strasbourg s'était lancée dans les années 1900 dans une vaste politique sociale, notamment. Donc là aussi, le rôle de Strasbourg est de plus en plus important et dépasse même l'échelle communale, voire une échelle départementale. » « C'est une capitale. » « C'est une capitale. » L'Allemagne fait de Strasbourg la capitale de son Reichland d'Alsace-Lorraine. Mais là encore, les sous-brosseaux de l'histoire en décident autrement. A l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles rend la région à la France. Strasbourg rejoint le giron de la République. Cette statue de l'empereur Guillaume est détruite. La place où elle avait été dressée rebaptisée Place de la République. Et l'avenue qui portait le nom du Kaiser devient l'avenue de la liberté. Ces images datent de l'époque d'entre-deux-guerres. La famille Meyer est de nouveau française. En 1925, M. Meyer filme la petite Madeleine, sa fille, dans les allées du parc de l'Orangerie. On devine l'insouciance de ces années dites folles, dans une Neustadt qui profite encore des rénovations allemandes. Madeleine, elle, ne se doute pas que les vents de l'histoire vont bientôt souffler à nouveau leur braise sur Strasbourg. Mais ce jour-là, Place de la République, le petit Jean, son frère, découvre les joies de la trottinette. La paix sera de courte durée. Seulement 15 ans après ces images de bonheur, les troupes du 3e Reich entrent dans la ville qui est annexée de facto. Strasbourg change de nouveau de nation. Le petit Jean Meyer, qui jouait à la trottinette, est à peine majeur lorsqu'il passe en Espagne, pour rejoindre la France libre. Pour les populations restées à Strasbourg, l'occupation est une période très sombre. L'Alsace subit une germanisation à marche forcée. La langue française est interdite dans la ville. Et en 1942, les jeunes de la région sont enrôlés de force dans la Wehrmacht. Ce sont les Malgrés-nous. Bon nombre d'entre eux seront envoyés sur le front russe et n'en reviendront pas. Derrière les hauts murs de cette belle demeure de la Neustadt, vit Jean-Claude Ambach, un avocat qui fut bâtonnier de Strasbourg. Sous l'occupation, ces zones cossues du quartier furent particulièrement prisées par l'occupant. Les Allemands voulaient refaire de l'Alsace une zone, une province allemande. Et là, c'est pour ça que les Allemands, d'autres territoires allemands, sont venus, qui considéraient que c'était l'Allemagne ici, eh bien, ils sont venus ici s'installer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce quartier a été occupé. Ce sont les personnes importantes de l'occupation nazie, n'est-ce pas, sont venus occuper ces belles maisons. C'est certain. C'était quand même beaucoup de maisons qui appartenaient ou qui auparavant étaient occupées par des familles israélites. Voilà. Le 23 novembre 1944, Strasbourg est libéré de l'occupant nazi. Mais les blessures sont profondes. Pour les Strasbourgeois, le quartier ne peut pas garder son nom allemand. On ne parlait pas de la Neustadt. On n'utilisait pas ce mot-là. Dans l'ensemble, c'était un quartier qui était agréable et donc qui était bien perçu. Sauf que ce quartier avait été occupé par des gens qu'on n'aimait pas beaucoup pendant la guerre. C'est sûr. Et donc, les Strasbourgeois étaient ravis que ces gens aient été repartis et ils étaient ravis ensuite au fur et à mesure que les anciens occupants, les anciens propriétaires étaient revenus à Strasbourg. C'est ça. À la libération, la Neustadt change une dernière fois de nationalité et perd son appellation à consonance germanique. Le quartier tombe en désuétude. Les Strasbourgeois méprisent un peu ces constructions pompeuses et cette architecture maniérée. Pourtant, le quartier est devenu un trésor du patrimoine. De l'autre côté du Rhin, la quasi-totalité des bâtiments témoins de l'architecture d'Empire ont été détruits par les bombardements alliés. Il faudra attendre le début du 21e siècle pour qu'enfin, des mémoires apaisées ressurgissent l'ancienne appellation du quartier. Le terme Neustadt a été remis à l'honneur par les chercheurs, certainement, ou par la municipalité qui ont souhaité revaloriser ce quartier et qui se sont rendus compte de la valeur exceptionnelle qu'il avait de par son unité. Du point de vue des habitants, on a découvert ce terme Neustadt à cette époque. Bon, maintenant, tout le monde se l'est approprié parce que c'est le terme qu'on trouve sur les plaquettes et sur les documents officiels, mais on parlait plutôt de quartier impérial. Pour Cathy Blanc-Rébelle, la sociologue de la Neustadt, la transmission de ce patrimoine s'est presque faite à l'insu des habitants du quartier. Il y avait même, après-guerre, et ce qui est compréhensible après la Seconde Guerre mondiale, une espèce de chape de plomb où on ne pouvait pas vanter les mérites de la Neustadt construite par les Allemands. On peut constater que le quartier a pu être considéré comme méconnu ou mal aimé, alors que dans les pratiques, les imbeubles ont toujours été habitées par les familles et il y a eu la transmission de ce bien jusqu'à ce jour, sans grande difficulté, jusqu'à actuellement une valorisation qui s'inscrit même à l'échelle internationale. Un patrimoine reconnu à l'international, la Neustadt, après un siècle d'histoire douloureuse, a fini par rejoindre le cercle fermé des lieux élus au patrimoine de l'UNESCO. Le récit de l'histoire de ce quartier de Strasbourg permet aussi de mesurer le chemin parcouru par les deux nations rivales, la France et l'Allemagne, pour construire avec d'autres les institutions qui garantissent la paix en Europe. Strasbourg, meurtri par les conflits séculaires, est aujourd'hui capitale européenne. Adossé au parc de l'Orangerie, se tient le siège du Conseil de l'Europe. Et face à lui, le Parlement accueille les représentants de 28 pays du continent. C'est une nouvelle génération qui vit désormais dans les bâtiments grandioses de la Neustadt. Une génération pour qui les blessures du passé n'empêchent pas de projeter l'avenir. Cet immense palais avait été conçu par les architectes de l'Empire pour abriter un Parlement d'Alsace-Lorraine. Les Français l'ont transformée en salle de spectacle. La terrasse du Théâtre national de Strasbourg est devenue le lieu de rencontre de la jeunesse étudiante. C'est là qu'aujourd'hui, Margot Lucas et Matteo Barission se sont donnés rendez-vous. Qu'est-ce que t'as voulu chercher ? Peut-être l'Europe, mais je ne sais pas trop. Oui, l'Europe, mais après, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants internationaux, à la fois en Erasmus ou en d'autres formats de mobilité en général. C'est très agréable, ça permet d'avoir une vraie ville ouverte. La Neustadt est aussi devenue le quartier étudiant de la capitale alsacienne. Un quartier dont Matteo est tombé amoureux. Je me suis intéressé à l'histoire de la ville de Strasbourg en arrivant. Et une partie qui m'intéressait le plus c'était cette Neustadt. C'était ces bâtiments qui sont si différents de ce qu'il y a en France et qui ont tous une histoire intéressante parce qu'ils ont changé de nom 3, 4, 5 fois en moins d'un siècle. En 150 ans, ils ont changé d'usage. Et c'est un quartier qui est plein de surprises et qui, à mon avis, a un côté quasiment magique. Si la Neustadt est devenue le quartier de prédilection des étudiants de Strasbourg, c'est bien sûr parce que le palais universitaire est défié au temps de l'Empire allemand et restait le cœur des facultés de la ville. Les étudiants viennent suivre leur cours dans l'immense bâtiment construit pour montrer aux Alsaciens la supériorité culturelle du Kaiserreich. Aujourd'hui, même si l'année universitaire a pris fin depuis déjà quelques semaines, Margot vient profiter des lieux. Et elle y trouve d'autres charmes que l'expression de la puissance germanique. C'est un lieu d'études, mais c'est aussi un lieu de rencontres, de galas, de cérémonies. Voilà. En tout cas, c'est un endroit très agréable pour étudier ou même se balader, contempler, flâner, fuir des révisions, se distraire. Et bon, alors, il y a des salles de cours. Ici, il y a les facultés de théologie. Il y a la fac d'histoire, la fac d'art visuel ou d'art du spectacle, mais je ne suis pas sûre. Là, je m'avance. Bon, en tout cas, ce n'est pas toute l'université qui est dans ses locaux, mais je pense que malgré tout, il y a énormément d'étudiants des autres facultés qui investissent l'endroit parce que c'est un peu le symbole de l'université de Strasbourg. Margot étudie les sciences politiques. Alors même pendant les vacances universitaires, elle vient dans cette bibliothèque d'histoire consulter des ouvrages pour ses recherches. Pour la jeune femme, les Alsaciens portent désormais le passé douloureux de la ville comme un étendard de leur identité. « Alsace est remplie de toutes ces histoires de malgré nous, de gens qui ont été tiraillés entre deux identités, deux familles, comment se positionner. Mais en tout cas, pour ce que j'en ressens modestement aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi à réconcilier son passé autour de ça. On arrive à se dire que Strasbourg meurtrie pendant le XXe siècle est d'autant plus forte et fière aujourd'hui d'afficher ses valeurs européennes, de se revendiquer, de se passer là, de montrer qu'en dépit et malgré tout ce qui a pu se passer en Europe et à Strasbourg, aujourd'hui, ça a été le lieu de la première réunion du Conseil de l'Europe. Il y a le siège du Parlement européen à Strasbourg. plus d'un siècle après son édification, la Neustadt devient le symbole de l'amitié entre les peuples des deux rives du Rhin. Et le projet de nouvelle ville qui rejoint par l'urbanisme les deux nations reprend aujourd'hui. Strasbourg s'était construite d'eau au fleuve afin de se protéger des envahisseurs. Entre la ville et le Rhin, au plus proche de la frontière allemande, la zone portuaire est toujours laissée en marge de la ville. La COP de Strasbourg est l'illustration concrète de cette zone du port du Rhin tombée en désuétude. Cette ancienne coopérative de distribution fondée par des ouvriers métallurgistes à l'époque impériale est aujourd'hui désaffectée. Mais la municipalité a de grands projets pour ce nouveau quartier. Elle a acheté les bâtiments et confié sa réhabilitation à l'architecte Alexandre Shemetov. Vous voyez, si on se met là, là, par exemple, à cet angle-là, donc on est un peu au cœur de la COP, ici. Derrière moi, le bâtiment dit de l'Union sociale, la cave à vin, la boulangerie, la petite maison des syndicats, la sérigraphie. La COP, elle est aussi en elle-même un paysage composite fait de bâtiments de différentes périodes. Et c'est intéressant parce qu'on a là toute une histoire au fond de l'architecture. Et puis, il y a aussi l'idée que la COP en elle-même est un projet d'aujourd'hui parce que l'idée de coopérative, l'idée d'économie circulaire est une idée d'aujourd'hui. Dans ces bâtiments en ruine, Alexandre Chemetov prépare l'avenir de Strasbourg. Des logements participatifs viendront redonner vie à la COP, aux côtés de salles d'exposition, d'ateliers d'artistes, de commerce et d'une brasserie. Au-delà de la sauvegarde du patrimoine matériel, l'architecte veut en faire le centre d'un patrimoine immatériel. Les arts, la connaissance, mais aussi les modes de vie des Strasbourgeois. La COP s'inscrit d'ailleurs dans un vaste projet d'urbanisation. Le quartier des Deux-Rives qui est en Strasbourg vers le Rhin et vers l'Allemagne. Un chantier pharaonique. Un éco-quartier sort de terre. Plus de 18 000 logements sont prévus. Déjà, le jardin des Deux-Rives, créé en 2004, s'étale sur les deux pays. Un jardin transfrontalier et symbolique, relié par une passerelle qui enjambe le fleuve. Alain Fontanel, le premier adjoint au maire de Strasbourg, prépare cette ville qui fusionne peu à peu avec son voisin allemand. Au fond, on est Rhinan et donc on est Européen. Et quand on est Européen, on a une responsabilité de construction de projets européens. Et la zone des Deux-Rives, c'est l'aboutissement de cette logique. C'est de se dire que Strasbourg doit se construire de part et d'autre du Rhin avec les habitants et la municipalité de Kelle. et pour cela, elle doit inventer une nouvelle ville. C'est cette zone des Deux-Rives que parfois on appelle la Neue-Neustadt, la nouvelle nouvelle ville. Mais celle-là, elle n'est ni française ni allemande. Elle est pleinement européenne. Depuis avril 2017, une ligne de tram rejoint Strasbourg à la ville allemande de Kelle. Un symbole qui est aussi une mise en application très concrète de la construction européenne. Donc là, on part de la station Port-du-Rhin qui est la dernière station de tram côté français. On va vers la station Gare de Kelle qui est la première station côté allemand et pour l'instant, la seule. Donc là, on est vraiment sur le Rhin. On vient juste de passer la frontière. Le tram, c'est d'abord une solution de transport au quotidien pour ceux qui habitent d'un côté et qui travaillent de l'autre. Mais c'est aussi une incitation à développer les échanges. Vous savez, côté Strasbourg, on cherche des emplois. Il y a 25% de taux de chômage au Port-du-Rhin et ici, à Kelle, on cherche des travailleurs parce qu'il n'y a que 5% de taux de chômage. Et donc, on utilise aussi le tram pour faire la promotion des relations économiques de part et d'autre du Rhin. Tant qu'à faire, il faut que ce soit des solutions concrètes aux problèmes concrets du quotidien des Strasbourgeois et des Célois. Une ligne de tram comme illustration d'une identité nouvelle après des siècles de conflits entre deux nations. Pour les habitants de Strasbourg et de Kelle, l'Europe se vit au quotidien. Tandis que nous rentrions vers la Neustadt, Margot Lucas, l'étudiante en sciences politiques qui est aussi chanteuse, nous a donné rendez-vous à l'église réformée Saint-Paul, un des grands personnages de cette histoire européenne, de ses drames et de sa réconciliation venait de s'éteindre. Alors la jeune femme rallumait en musique cet héritage. Je vais te raconter ma soeur à choisir à choisir d'être réfractaire. Si tu as un jour à choisir et décider pour deux avenirs, surtout ne t'inquiète pas car car loin derrière toi Simone Veil. public Sénat et Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, vous ont présenté C'est vous la France. Sous-titrage Société Radio-Canada